Salut à tous, c'est les bêtisiers du livre épisode 11 et là je vais parler de Linux Mint 19 bêta alias Linux Mint Tara. Oui, j'en parle de la bêtisier du livre parce que, déjà, je ne comptais pas à l'origine parler de Linux Mint. Parce que si on va sur Youtube et qu'on a en recherche, on tape Linux Mint 19. Peu importe la langue, ça nous fait 1010 résultats. Bref, je ne comptais pas en parler à l'origine. Mais, il y a un truc que j'ai appris via les vidéos d'Adrien Day et de Niel Granier qui m'a fait bondir. Qui m'a fait dire, il y a encore de la moquette chez les développeurs de Linux Mint. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, parce qu'on est membre à Linux Mint, c'est-à-dire que je m'encontre fiche comme de ma première chemise. Pour moi, c'est une Ubuntu avec cinnamon et un thème flat. Parce que maintenant, c'est passé à un thème du flat. Voilà, donc là, je lance à Linux Mint et vous allez voir ce qui va me faire tiquer. Hum ! Et vous allez comprendre aussi pourquoi. Parce que moi, au moins, j'argumente. Je sais très bien que cette vidéo va me valoir une volée de pouces vers le bas de la part des Linux Mint Fat Boy. Mais je veux dire qu'une chose, réfléchissez 30 secondes avant de me foutre un pouce vers le bas. En fait, si vous avez capacité de réfléchir. Voilà. Ça, c'est dit. Donc là, je me connecte. Là, c'est juste une Linux Mint que je viens d'installer. Décidément, il fallait vraiment qu'il y ait cette histoire pour que j'enregistre une vidéo, parce que je n'avais pas du tout l'intention d'en parler. Vous aurez mes sous-toyens dans un descriptif que je vous montre. Voilà. Bienvenue dans Linux Mint, blablabla. Donc là, ils ont cédé à la haute m-flat. Ça, c'est un autre problème. Si on va dans les réglages de mise à jour. C'est encore les mises à jour qui sont responsables. Alors, mise à jour. Voilà, gestionnaire de mise à jour. Mise à jour de sécurité, instantané système. Donc, ils ont rajouté Time Shift. Tant mieux pour eux. Je passe en plein écran, ça sera plus pratique. Voilà. Valider. Alors. En temps que la recherche de mise à jour se soit terminée. Veuillez configurer les instantanés système. En gros, c'est Time Shift. Donc, la mise à jour, je verrai plus tard. Mais ça a des préférences. Voilà. Donc, le niveau. Donc là, apparemment, ils sélectionnent tout, apparemment, maintenant. Actualisation automatique. Je ne vois pas le problème. Ça permet, comme ça, de dire qu'il y a de temps en temps qu'il y a de mise à jour. Liste noire, pas de problème. Mais par contre, c'est ça. Ça, c'est du suicide. Pur et simple. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est décoché. Faire les mises à jour, pas de problème. Mais faire en automatique, c'est du suicide. C'est pour ça qu'ils précisent vos instantanés système. En clair, Time Shift. Mais c'est la case qu'il ne faut surtout pas cocher. Parce que faire les mises à jour, pas de problème. Mais faire les mises à jour en automatique, c'est la mode Windows 10. Windows 10, c'est une semi-rolling. Enfin, on a un semi-rolling. Mais les mises à jour automatiques, c'est casse-gueule au possible. Je vais vous prendre un seul exemple qui va vous faire comprendre pourquoi cette option ne devrait même pas exister. Nous sommes en octobre 2017. Et par exemple, Generation NT parle du patch de sécurité d'octobre 2017. La dernière mise à jour dans le verbe de Windows 10 pose pas mal de problèmes de sécurité. Bon, il y avait les habituels. Broskin of death. Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus marrant. C'est-à-dire que certaines interfaces USB de type C étaient carrément mortes. Elles ne répondaient plus à l'appel. En gros, la mise à jour de sécurité, si vous aviez des interfaces USB de type C concernées, vous ne pouvez plus accéder à vos périphériques en USB. Super ! Voilà ! En gros, avec une seule mise à jour, peu ou mal testée, boum ! On se retrouve avec des ordinateurs à moitié pétés. Donc, prenez le cas de Linux Mint. Une mise à jour foireuse qui peut très bien arriver au niveau de Cinnamon ou autre. Et votre système, vous pouvez lui dire adieu. Timeshift, surtout si c'est au niveau des démarrages, Timeshift ne pourra rien y faire. Vous êtes coincé. Donc, pour moi, c'est une bêtise monstrueuse. Cette option n'aurait jamais dû être implémentée. Adrien D, dans sa vidéo, dit à davantage inconvénients. Mais je ne pense pas qu'il ait pensé à ça. À ce problème, par exemple, des mises à jour automatiques. Parce que faire les mises à jour, c'est obligatoire. Mais les faire en automatique, c'est dangereux. Qu'on récupère les paquets ? Pas de problème. Au contraire, si on a une bonne connexion pour le faire, je ne vois pas le problème. Mais installer directement les mises à jour, sans vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui va péter, comment dire, corps d'état bourré. Parce que là, vous suscitez votre système à tous les coups. C'est une mise à jour foireuse. Il n'y a jamais de mise à jour foireuse. Aucun système n'est à la planète de mise à jour foireuse. Donc, je dis simplement, Linux Min Beta contient une énorme bêtise. Parce que, qui va s'amuser à configurer ces instantanés systèmes, mis à part les gros geeks ? Il y a des personnes qui vont dire, il faut que tu fasses une mise à jour, il faut que tu fasses une mise à jour. La personne va dire, bon, je ne vais pas me faire chier, je vais faire une mise à jour en automatique. Évoque la galère. Et puis, la première mise à jour un peu sensible, au revoir le système. Donc, ça part d'un bon sentiment. Non, mais ça peut tourner à la catastrophe. Et vous connaissez Ron Murphy. Ce qui ne doit pas arriver, arrive. Donc, c'est pour ça, désolé, je vais me faire sûrement incendier par tous les Mint fanboy qui existent. Je n'en ai rien à foutre. Je vous dis simplement que Mint fait une énorme bêtise dans sa bêta. J'espère que cette option disparaîtra dans la version finale. Parce que c'est une énorme bêtise. Sur le plan de la sécurité, c'est une énorme bêtise. La stabilité aussi, d'ailleurs. Faire une mise à jour ? Pas de problème. C'est même conseillé, c'est même obligatoire. Mais les faire en mode automatique et se retrouver avec des problèmes comme celui de Windows 10 en octobre 2017, ça piquera pas mal. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !